Donc les gens juste avant de commencer cette vidéo Je voulais vous dire que je vais partir en vacances dans 2 jours à la réunion Donc je pars le 17 à la réunion Et du coup je vais vous préparer là pendant ces 2 jours qui vont suivre Environ 15 vidéos afin de vous en sortir une tous les jours Donc je vais absolument tout faire Les miniatures, les vidéos, les miniatures, le montage Après il faut que je convertisse la vidéo en le dossier Pour pouvoir ensuite le upload sur Youtube Donc je vais en avoir environ au moins pour 2h30 par vidéo Donc ça va me prendre énormément de temps Donc s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo Abonnez-vous et laissez des commentaires Parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps A faire toutes les vidéos que vous allez voir pendant toute cette période Donc allez, bonne vidéo les gens Y'aup les gens, c'est Vercius C'est vraiment pour une nouvelle vidéo sur Dofus Touch Donc j'espère que vous allez bien Et comme vous avez vu juste avant l'intro Je vais faire une série de vidéos que je vous sortirai jour après jour Pendant que je serai en vacances Du coup là je suis à ma deuxième vidéo Donc n'hésitez pas à laisser un like A partager, à vous abonner, à commenter Je suis à ma deuxième vidéo aujourd'hui Je vais essayer d'en faire 8 aujourd'hui Et à peu près 7 demain Donc franchement récompensez ça Parce que je vais vraiment travailler beaucoup pour faire ça Et c'est pas que du plaisir Quand vous faites des vidéos Et que vous passez des heures et des heures et des heures dessus Pour faire plein de vidéos d'affilée Ça prend du temps et c'est du travail Donc on va directement passer à l'astuce Donc ça sera au gelé Donc c'est très très connu Mais je vais vous donner plein d'astuces Pour encore rentabiliser au mieux possible Tout ça en faisant le plus d'expérience possible En gagnant le plus de kama possible Donc pour commencer on va faire un petit Un petit groupe de gelé vite fait Avec un châle Donc on se retrouvera dès que j'aurai fini le combat Ensuite je quitterai le combat Je quitterai le groupe Et je vous parlerai un peu de tout ça Donc allez à toutes les gens Donc là les gens on a bientôt fini le combat Avec un châle assez sympathique Vous voyez Enfin quoi que 55% c'est pas énorme Mais c'est pas mal du tout Donc là on va finir le combat Je vais même finir le combat Donc c'est parti On finit ce petit gelé Voilà mon 167 En panneau de fronturier Bon j'étais un peu boost quand même Vous voyez donc niveau 45 directement Bon le combat un peu 15 minutes quand même Mais j'ai pris 200 000 d'exp Regardez moi ce drop les gens Deux verres gelés Donc c'est ça que j'allais vous parler Et je compte Regardez Un autre du groupe Qui gagne un blue gelé Vous voyez vraiment On a vraiment drop pas mal du tout C'est ça qui est énorme avec les gelés En fait vous voyez 200 000 d'exp en 15 minutes Et attention C'est là que vous allez voir Les ressources Donc on va aller dans les ressources Alors moi je vais quitter le groupe Parce que J'ai pas le temps Je dois faire 15 vidéos J'ai même pas le temps de leur dire au revoir Il me reste encore Il me reste à peu près 8 heures là Pour faire cette vidéo Donc il va falloir que je me bouge Du coup maintenant On va aller au gelé les gens Alors c'est parti Donc je l'ai bleuté Alors là vous allez voir les prix Donc 4 nekama unités Donc ça c'est pas mal du tout Vous voyez si vous farmez ça Du niveau 20 jusqu'au niveau 50 Vous avez le temps de faire au moins 70 gelés bleutés Enfin peut-être pas Moi je dis 40 40 faciles gelés bleutés Après 50 faciles gelés à la main Donc vous voyez les prix 15 000 kamas les 10 Du coup en fait Cette astuce va surtout vous permettre De vous faire une énorme base de kamas Pour commencer ensuite les astuces Donc elle va vous permettre d'exper Et en même temps Si vous commencez avec 2000-3000 kamas Que vous ne savez pas comment vous lancer dans les kamas Sans farmer les mobs ou en récoltant du blé Vous allez tout simplement aller au gelé Et petit à petit en quelques combats Vous allez commencer à drop du lourd Là comme vous voyez un gelé à la fraise à 19 000 kamas C'est vraiment énorme Après on va aller voir maintenant les gelés Vous allez voir que c'est super cher Comparé à l'officiel C'est vraiment super cher Du coup boulanger, friandise Multi-joli Alors les multi-joli Voilà 148 000 kamas Alors ça vous pouvez le craft Mais je ne vous conseille pas Puisque la revente de chacun des gelés Vous fait gagner plus de kamas tout simplement En plus ça se vend très bien Donc vous voyez un bout gelé à 10 000 kamas Donc quand vous en dropez un cash comme ça C'est pas mal du tout Sachant que vous pouvez en craft Avec seulement 2 gelés Donc avec 2 petits gelés bleutés Donc moi je vous conseille à chaque fois De craft vos blues jolis et vos verres jolis Sauf pour les roues jolis Donc là vous voyez 8 000 kamas Le verre joli Ça peut monter jusqu'à 10 000 Et là regardez le rouge joli 20 000 kamas Donc là je ne vous conseille pas de plus de craft Parce que juste un gelé à la fraise C'est plus cher Donc c'est ça le problème Alors maintenant on va regarder les craft Donc vous voyez Aussi pour avoir des panneaux pépés Les gens craftent beaucoup Achètent beaucoup des blues jolis Des verres jolis Ou des blues jolis C'est vraiment pour ça que Ça marche énormément Cette astuce Et que je vous conseille vraiment de la faire Pour vous faire au moins votre base de kamas Pour vous faire vos au moins 50 000 premiers kamas Mais vous pouvez facilement De niveau 20 à 50 Et vous faire 500 000 kamas de base Ce qui est vraiment énorme En ne pas 30 niveaux Vous faire 500 000 kamas Juste en ressources Ça va vous permettre de vous lancer Dans toutes les astuces kamas Donc dans des astuces kamas de ma chaîne Et c'est vraiment ça Qui va vraiment vous aider En tout cas moi j'ai fait ça au début J'ai fait environ 200 000 kamas Plus un pote qui m'avait prêté 50 000 kamas Pour lancer mon astuce des parches d'ivoire Et c'est ainsi que je me suis fait jusqu'à 2 M7 Et que là j'ai lancé mon astuce kamas des prismes Que je vous ai normalement posté hier Donc voilà les gens Donc si cette petite vidéo vous a plu Que j'ai été explicatif J'espère que je me suis pas trop embrouillé Parce que je crois que je me suis un peu embrouillé Dans ce que j'ai expliqué Dites le moi dans les commentaires C'est vraiment important Ça m'aide beaucoup au niveau du commentari Et abonnez-vous Partagez la vidéo Laissez un commentaire Et laissez un like Donc allez Ciao ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz